... La salutation, elle incarne le respect et notre profonde considération envers nos prochains. Sur ce, chères assistantes, recevez mes salutations les plus chaleureuses en ce terme. Bonjour. Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers parents et amis, permettez-moi de briser la manière qui vous cache ma modeste personne répondant au nom de Mme Ndala Tamouan, étudiante en pilotique et communication à l'école normal d'enseignement technique et professionnelle, licence. Aujourd'hui, Lorraine me vient de parler des thèmes d'une importance capitale et je ne saurais m'aventurer dans le but du sujet sans pour autant en décontrer les points essentiels. Alors, comme vertu de la parole, nous allons encore parler de l'importance ainsi que la place de la parole dans notre société. Alors, chers auditeurs, imaginez les rôles de la parole dans la vie de tous les autres. C'est par la parole que l'homme explique sa pensée, apaise l'intention et se libère de sa colère. Je m'en explique. Dans notre société qualifiée sans doute par son oralité, tout se gère à travers la parole. C'est par elle que les anciens donnent des raccords pour un mariage. De même, pour formuler un sort ou une incantation, les anciens se servaient de la parole pour soigner des mots. Et c'était transmise de génération en génération par le biais de ses dernières. En Afrique traditionnelle, les anciens tenaient à leur parole comme si c'était un diamant. Car pour eux, la parole donnée était sacrée. Dans cette même société qualifiée sans doute par son oralité, les griots étaient perçus comme les dépositaires de la parole. Ainsi, par leur intervention entre père et fils, entre l'homme et la femme, ils arrivaient à trouver un terrain d'accord entre eux. Car, quel que soit le degré de colère d'une personne, elle ne peut résister à la douceur de l'ordre. Ce qui s'explique par ce passage, je cite, « Une parole douce peut ouvrir même les portes de terre. » Félicitations. Alors, chers auditeurs, vous conviendrez avec moi que la parole est sans doute ou sans doute de l'humanité. Ainsi, parler de la vie sans la parole, c'est comme parler dans le vie. Chers assistants, permettez-moi de conclure avec cette belle pensée, je cite, « Les paroles actuelles sont comme l'amour du miel. » Douce tournable et salutaire pour le corps. Félicitations. Je vous remercie.